Nous sommes devant la Halle Augrain, à Blois, pour la 18e édition des Rendez-vous de l'Histoire qui a pour sujet cette année Les Empires. Et je vous emmène devant le stand de l'Académie catholique du Val-de-Seine. Suivez-moi. Je vous présente l'Académie catholique du Val-de-Seine, qui est une académie qui se tient sur plusieurs communes, Juvisy, Atismons, Paré-Vieille-Poste, Vire-et-Châtillon, Savigny, dans la banlieue sud de Paris. Cette académie a pour but, comme c'est indiqué ici, de favoriser la rencontre, l'échange et la recherche d'universitaires, de travaux savants. Elle est composée de trois catégories de membres. D'abord, les membres fondateurs au nombre de quatre, qui figurent ici. Les membres actifs, qui sont cooptés et validés par les membres fondateurs. Et ensuite, des membres associés, qui comportent des particuliers, des institutions, comme des instituts de recherche, des universités, des associations savantes, etc. Les activités de cette académie sont dirigées selon deux modes. D'abord, les séminaires internes, au cours desquels il y a une communication d'un des membres. Et ensuite, un débat et des travaux de recherche autour de cette communication. Ensuite, il y a un deuxième mode. C'est la conférence publique, pour laquelle nous invitons un conférencier extérieur, pour laquelle tout public est invité. Ainsi, nous avons eu, il y a quelques temps, une conférence publique autour de l'encyclique du pape. Nous en aurons une avec Bernard Cesse-Bouet sur les Trente Glorieuses de la Christologie, puis avec Bernard Fortum sur la pensée franciscaine, etc. Ces conférences publiques regroupent environ 70 à 80 personnes. Merci. 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 Merci.